On a un conditionnement depuis qu'on est très jeune à la consommation de produits sucrés, ce qui en fait perturbe énormément le palais. Jambon, mayonnaise, du saumon fumé, avocat, tomate, salade, pas le même sandwich qui ressort. Moi j'ai un caractère où quand j'ai un plan, impossible de me détourner du plan. Bienvenue dans Corps et Esprit, le podcast qui muscle votre corps et renforce votre esprit. Aujourd'hui épisode 23, toujours dans les beaux studios de la capsule à Paris. On se retrouve aujourd'hui avec Meryl et Flavio comme d'habitude. Et aujourd'hui invité d'honneur, Sofiane alias Sofoudi, comment vas-tu ? Écoute, je suis en pleine forme. Ça se voit, t'es rayonnant là. Je suis rayonnant. T'es bien bronzé. Voilà, c'est la Thaïlande. Voilà, ça c'est la Thaïlande, ça fait trop plaisir. Est-ce qu'on a plein de questions à te poser ? Ça va être trop intéressant. Tu vas nous parler aussi de ce qui est juste ici. Est-ce que dans un premier temps, tu peux un peu te présenter ? Me présenter ? Alors par où commencer ? Le début. C'est une vaste question. Je m'appelle Sofiane Sofoudi. J'ai commencé sur les réseaux en 2020, en mars 2020, il y a exactement 4 ans. Donc à l'époque, je travaillais en Haïti, dans une boîte tech. Ah oui, je travaillais en Haïti. Ouais. 9h-18h, le petit boulot classique. Et ce qui s'est passé, c'est intéressant. Mon entreprise nous a envoyés en télétravail. Et moi, là, je commençais à me poser des questions. J'avais plein de temps devant moi. Je me dis, oula, j'ai du temps, opportunité, je suis à la maison. Qu'est-ce que je fais ? De là, je me rappelle, je vais sur ma terrasse. Et mon cerveau, il cogite. Et je me pose la simple question de, Sofiane, qu'est-ce que tu aimes ? Et là, il y a plusieurs choses qui viennent. Il y a la nutrition, la santé, le bien-être, la cuisine. Et là, je me dis, si je me lançais sur Instagram, voir ce que ça donne, tout simplement. Donc, il y a 4 ans, là, je prends la décision. Littéralement, le lendemain, je me rappelle, je me lance sur les réseaux. Et depuis 4 ans, ça fait 4 ans que, j'aime bien dire, je pose une graine chaque jour, je plante une graine chaque jour dans mon petit jardin. Et 4 ans après, apparemment, un petit peu victime de mon succès, mais aussi une mission de vie, une passion qui s'est trouvée en chemin. Et qui suit ? Je suis une personne qui démocratise la santé aujourd'hui, en tout cas sur les réseaux, mais j'espère utiliser plusieurs canaux plus tard. Mais mon but, c'est de démocratiser la santé, de la rendre accessible aux plus de gens possibles. Je dirais que je mène aussi une bataille contre l'agroalimentaire. Je mène une bataille contre l'agroalimentaire et les fast-food, dans le sens où il y a un marketing colossal qui crée énormément de confusion chez les gens aujourd'hui. On est un petit peu paumé. Et mon but, c'est d'arriver, d'éclairer un petit peu tout ça et d'apporter un petit peu de clarté dans cette jungle alimentaire. Le tout, très important, dans le fun et la bonne humeur, parce que c'est toujours mieux quand c'est drôle. Il ne faut pas dramatiser. Le message passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux. Donc, c'est un petit peu ma signature. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'utilise souvent des couleurs jaunes pour représenter le petit côté solaire. C'est vrai que tu as photo de profil sur Insta, elle est jaune. J'aurais bien aimé avoir un pull jaune aujourd'hui, mais je n'en ai pas. On est en noir. C'est pas mal. Ça fait professionnel. Ça fait professionnel. Belle introduction. Est-ce que toi aussi, tu peux te présenter pour ceux qui découvriraient le podcast ? Tout à fait. Moi, c'est Meryl. J'ai 23 ans. Moi, pendant 5 ans, je me suis formée à la nutrition. Au sommeil, au bien-être, au sport en général. Vraiment, la santé naturelle dans son ensemble. Parce que justement, moi aussi, je faisais attention. Et j'ai voulu aller un peu plus loin. Juste faire attention, aller dans les détails, me former, etc. Et du coup, après, j'ai fait du coaching santé personnalisée pour des personnes. Justement, pour les aider à aller beaucoup plus loin. Parce que justement, on donne pas mal de conseils sur les réseaux. Et si je pouvais aider encore plus de personnes en profondeur, je le faisais avec le coaching. Et là, aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais pas assez d'impact sur la santé des gens. Donc, avec Flavio, on a décidé de créer la marque de compléments alimentaires Nutripreneur. Justement, pour améliorer tout simplement la santé de beaucoup plus de personnes. Parce qu'on mène un peu le même combat tous les trois. C'est démocratiser la santé naturelle, bien sûr. Et montrer qu'avec une bonne santé, la vie se passe beaucoup mieux quand même. La vie est quand même plus simple. C'est la base. Sentiment de zénitude, de plus stressé. Et à n'importe quel âge aussi. Ça, c'est important de le rappeler qu'il n'est jamais trop tard quand même. Ah bah non, c'est sûr. Et toi ? Présente-toi. Belle présentation. Du coup, je fais du tripreneur avec toi. Corps-esprit, ça prend du temps aussi. Puis de mon côté, j'ai une activité de coaching, comme je t'expliquais aussi en off. Et moi, je me base sur la méthode qui a fonctionné sur moi. Parce que moi, il faut savoir que j'étais très maigre. Après, j'ai pris beaucoup de poids. Parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Et j'ai eu une acné, moi, qui m'a tué. Une acné... T'as pas idée, quoi. Tu cherchais ma peau. Donc avec tout son lot de moqueries qu'elle avait. Parce que t'étais à 14 ans. Donc, hé, tableau de bord, ça va ? C'est toi qui as créé la guerre des boutons. Tu vois un peu les trucs. T'es sur tous les fronts comme l'acné. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc moi, je me suis dit, écoute, il faut qu'il y ait 20% des actions de ma vie me rapportent 80% de mes résultats. Parce qu'avec tout le taf qu'on fait, je peux pas toujours penser à... Bien sûr. Qu'est-ce qui est le mieux pour ma santé ? Donc, quelles sont les grandes actions qu'il faut que je mette en place ? Et on pourra parler sur la nutrition, etc. Donc voilà pour les présentations. On a quelque chose pour toi. Une petite question à te poser. Dans ton histoire, il y a quelque chose qui est très touchant quand on te suit. C'est ton parcours sur tout ce qui est sclérose en plaques. Est-ce que tu peux nous en parler ? C'est quelque chose que tout le monde en a entendu parler, mais en même temps, personne ne sait trop ce que c'est. Tu peux nous raconter un peu ton histoire sur ça ? Alors, commençons par le commencement. Ouais, au début. C'était en 2015. En 2015, je me réveille un matin et j'ai une sensation de faiblesse toute la partie gauche de mon corps. Donc bras gauche et jambe gauche. C'est très dur à expliquer, mais c'est comme si au lieu d'avoir 100% de tes capacités, t'étais passé à 70%. Ouais. Donc tu sentais vraiment la différence. Donc tu sens la différence. C'est très dur à expliquer, c'est très dur à comprendre, mais c'est aussi très bizarre à vivre. Et donc, j'ai ça qui m'arrive, j'ai ça comme symptôme. Je me rappelle d'écaler, en fait, je me réveillais tous les jours en me disant, en espérant que ça aille mieux. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, je me dis, bon, OK, il faut que j'aille à l'hôpital. Il y a quelque chose qui cloche. Honnêtement, je savais profondément à l'heure de moi que c'était quelque chose de pas joli, enfin, entre guillemets, que ça allait être un diagnostic sérieux, je mets des guillemets. Et donc, je vais à l'hôpital. Après, je passe plus d'une semaine après différents examens, différents tests. Je me rappelle à ce moment-là qu'il y a le docteur qui entre dans la salle, enfin dans ma chambre, pour m'annoncer le diagnostic. Et là, c'est intéressant, parce que je me rappelle me dire à moi-même, OK, écoute ce que le docteur va te dire, mais fais attention, n'absorbe pas tout. Donc, je me suis dit, je garde une oreille ouverte, mais je fais très attention à ne pas tout absorber non plus. Comme si je voulais me protéger aussi un petit peu. Et c'est pas du déni. Donc, elle vient, elle m'annonce, elle me dit, « Écoutez, monsieur Kayat, vous avez été diagnostiqué d'une sclérose en plaques. » Et là, elle m'explique un petit peu ce que c'est. Grosso modo, c'est une maladie auto-immune qui touche le système nerveux. Elle m'explique au passage qu'il n'y a pas de traitement pour une maladie auto-immune, ni pour la sclérose en plaques, mais un traitement de fond pour éviter qu'il y ait des épisodes. Donc là, après ça, j'essaye de passer à autre chose, mais je plonge dans un moment de ma vie qui est très obscur, à savoir que pendant plusieurs mois, je suis dans le déni, j'ai recours... En fait, du coup, le déni, on essaye de masquer un maximum. Je n'acceptais pas du tout. J'étais vraiment dans de la pure résistance et du pur déni. En plus, tu avais quel âge à cette époque-là ? J'avais 22 ans. Donc assez jeune. Pour moi, clairement, c'était un chamboulement de malade parce que j'avais une hygiène de vie. Je n'avais pas la meilleure du monde, mais je n'avais pas la pire du monde du tout non plus. Donc très clairement, je suis chamboulé. Donc dans ce déni, je vais aller dans une phase très obscure qui va se traduire par soirée, alcool, relations toxiques, drogue. Voilà, toutes les escapades possibles parce qu'être face seule à son esprit et à son diagnostic à ce moment-là très fragile, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Et puis tu avais 21 ans à l'époque. 22. 22. 22. Quand on a 22 ans, on te dit ça. Évidemment, l'alcool et tout, c'est la... C'est la voie facile. Exactement. Donc ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Il y a eu la phase, d'ailleurs, j'en parle dans le livre, où pour moi, il y a différentes phases lorsqu'il y a un diagnostic. Le déni peut très clairement faire partie de l'une de ces phases. Mais en fait, petit à petit, je suis arrivé vers une forme d'acceptation. Donc l'acceptation, c'est quoi ? C'est que tu fais face à ton diagnostic. Tu le vois, tu le regardes, tu l'acceptes, tel qu'il est. Mais la phase la plus difficile, entre guillemets, mais aussi la plus libératrice, c'est là où je suis en train d'arriver. C'est réussir à voir la reconnaissance de cet événement. Donc être vraiment dans un sentiment de gratitude et d'amour face au diagnostic. parce que, mine de rien, donc 2015, en 2024, ça passe tellement vite. Mais neuf ans après, ce diagnostic a littéralement changé toute ma vie de manière émotionnelle, personnelle, spirituelle, professionnelle. C'est comme si j'ai dû mourir, une partie de moi a dû mourir, très clairement, c'est ce qui s'est passé, pour renaître. Un phénix. Le phénix. Un phénix. C'est ça. C'est ça. Et c'est toute la symbolique, pour moi, d'une maladie. Surtout quand le diagnostic est sérieux, je mets des guillemets, et pour, justement, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont reçu des diagnostics sérieux, c'est une invitation à une transformation. La maladie est une invitation à la transformation. Et c'est pas tant ce qui t'arrive dans la vie comme dans plein de choses, c'est qu'est-ce que tu fais de ce qui t'arrive. On a tendance à connoter « il m'est arrivé ça, c'est horrible, c'est terrible », à utiliser des connotations très négatives. Et au début, quand je parlais de mon diagnostic, on me disait « mon pauvre », on me regardait avec des yeux qui font pitié, et ça, c'est la pire chose que tu peux offrir à quelqu'un qui te parle de son diagnostic. Et en fait, aujourd'hui, je ne vois plus ma maladie comme une punition, je ne vois plus comme quelque chose, je ne la vois pas comme un combat, je ne la vois pas comme une étape à laquelle je dois résister, je la vois comme un guide. C'est un guide. C'est beau. Et c'est ça qui t'a amené à faire tout ce bien, là, aujourd'hui, sur la nutrition, sur ta santé en général, c'est ça qui t'a donné ce déclic-là ? Exactement. En fait, c'est comme si la maladie m'a dit à l'époque, tu n'es pas à ta place, prends ça, et retrouve ta place. Du coup, j'ai commencé cette transformation personnelle. Le truc, c'est que je pense, très clairement, c'est mon avis, mais je pense qu'on est tous ici pour... On a tous des cadeaux. Parfois, ils sont innés. Parfois, on va transformer quelque chose dans nos vies, et ça va devenir nos cadeaux. Et ces cadeaux sont faits pour être distribués. On n'est pas là pour garder les choses pour nous. On est là pour découvrir un petit peu nos cadeaux, quelle est notre histoire, qu'est-ce qu'on a transformé, pour ensuite le partager. Et en fait, très clairement, sans ce diagnostic, déjà, je ne serais pas à cette table aujourd'hui. Ce livre ne serait pas à cette table aujourd'hui. Je n'aurais pas... Enfin, qui sait ce que j'aurais trouvé ? Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens réellement purement aligné avec qui je suis et avec cette mission aujourd'hui qui est d'impacter positivement dans le monde des gens. Et mine de rien, cet événement négatif, j'adore les guillemets, je vais beaucoup en utiliser parce qu'il y a beaucoup de connotations qui... Le pouvoir des mots, oui. Le pouvoir des mots. Il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Mais cet événement négatif m'a quelque part amené au meilleur moment de ma vie. Alors pourquoi est-ce que je devrais considérer ce moment comme une tragédie ou une punition et pas comme un cadeau ? Oui, c'est sûr. Et du coup, aujourd'hui, tu as encore des symptômes. Enfin, c'est quoi les symptômes ? C'est la même chose aujourd'hui ? Je crois qu'on n'en guérit pas techniquement. C'est pas évincé. Moi, je fais très attention avec le pouvoir des mots parce que très clairement, si tu dis à ton corps je ne peux pas guérir, ton corps, tes cellules vont comprendre je ne dois pas guérir. D'accord ? Parce que tout est programmation. Tout part de la croyance. Ce que tu crois devient ta réalité et ça, c'est absolument dans tout. Tu te réveilles, tu te dis et tu crois je vais passer une pure journée aujourd'hui. Tu vas sortir et dans ta perception et les choses qui vont se passer vont te faire passer une bonne journée mais tu te réveilles et tu te dis journée de merde, j'ai renversé mon café, patati patata, cette personne, elle est aigrie. Tu vas voir le négatif tout autour de toi. Tout part de la croyance. Ma croyance est la suivante. Je crois sincèrement qu'on peut guérir d'absolument tout, même du soi-disant incurable de nouveau des guillemets. Mais je pense sincèrement qu'on peut guérir de tout. Mais ceci amène à travailler sur des croyances très profondes qu'il faut changer. C'est un processus. Ça peut prendre du temps. Et la guérison n'est pas linéaire. Ça veut dire que tu peux être à un moment au top. Tu peux avoir des formes de rechute qui vont encore t'enseigner quelque chose. Et pour répondre à ta question, lorsque j'étais en Thaïlande début janvier, donc là, il y a à peu près deux mois, j'ai de nouveau une poussée qui s'est déclenchée de la Thaïlande que j'ai réussi à gérer totalement moi-même sans aller à l'hôpital parce que normalement, je vais à l'hôpital et on me met sous anti-inflammatoire très puissant pendant plusieurs jours. Et là, encore une fois, ça m'est arrivé, j'ai regardé le ciel, je me suis dit OK, quel est le message ? J'ai compris le message. Je dois faire face à cette poussée par moi-même sans aide hospitalière et du coup, je suis rentré dans un process de bien un mois hyper intense où je suis rentré en processus de soins. J'ai utilisé toute la caisse à outils holistique à laquelle j'ai accès pour transcender cette poussée qui m'a encore venu et m'a enseigné énormément de choses sur moi. OK, incroyable. Et du coup, avec toute cette expérience, serait quoi tes top 3 de conseils santé que tu pourrais donner ? Je sais, c'est dur cette question. Numéro 1, gérer ses émotions sans aucun doute. C'est vrai qu'on a tendance et c'est là où j'ai gagné en expertise, c'est d'aborder directement le volet nutrition parce que c'est le plus factuel. on veut manger anti-inflammatoire, brocoli, saumon, huile d'olive, un peu de gui, bouillon d'ose, t'as capté. OK ? Alors, on va parler de la nutrition après. Mais, vu qu'on est des êtres holistiques et qu'on est régi en premier lieu par les émotions, d'accord ? C'est les émotions qui vont gérer un petit peu l'ensemble de nos fonctions, d'accord ? T'es stressé, tes cellules le sentent. T'es de bonne humeur, t'es dans la joie, tes cellules réagissent aussi en conséquence. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsqu'il y a un médicament qui est commercialisé, qui est commercialisé avant d'être, pardon, quand un médicament est testé avant d'être commercialisé, le médicament doit battre de tant de pourcents le placebo. Ça veut dire quoi ? Il doit battre de tant de pourcents ton esprit. Ça veut bien dire que... L'esprit a un fort pouvoir. L'esprit a un fort pouvoir. Donc, numéro un en conseil santé, gère tes émotions. Le stress, l'anxiété, la culpabilité, tous ces types d'émotions qui créent ensuite des vibrations vont avoir un impact sur ton corps. Le stress, pour parler de manière factuelle, ça va avoir un impact déjà sur ta digestion, d'accord ? Donc, la plupart des gens, aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on a une épidémie de personnes qui ont des problèmes de digestion, intestin irritable, colon irritable, j'en passe. Très clairement, on est aussi une génération qui est très touchée par le stress. Donc, stress, intestin, cerveau, globalement, le stress pour les organes, aussi les muscles, c'est pas idéal. Donc, gérer ses émotions et aussi cultiver... Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est cultiver l'optimisme et cultiver la joie. Ça, c'est dur parce que tu vois, nous, on est comme toi, on cultive l'optimisme et on le conseille à tout le monde. Mais moi, un truc que j'ai fait là depuis 2-3 mois qui change tout, c'est que je lis plus les infos. De toute façon, en fait, si demain, il y a un truc hyper important qui se passe, je vais finir par être au courant du style... et tu finis par être au courant et après, en fait, moi, ce que j'ai besoin de suivre, c'est l'actualité du monde économique d'un point de vue entreprise pour voir ce qui se passe et tout. En fait, c'est pas stressant, c'est juste des chiffres. tu prends et c'est trop, trop important ça. Trop stressant. Et en même temps, tu peux comprendre aussi pourquoi les gens sont stressés. T'as l'impression que quand t'as lu un marginal, il n'y a rien qui va. Alors que, par exemple, on n'a jamais été autant en paix. On n'a jamais pu autant acheter de choses à manger. Moi, mon grand-père, il mangeait pommes de terre, pain et des pommes, quoi. Bien sûr. Le truc, c'est que les maths sont simples, évidentes. C'est que, donc, les médias, les infos, moi, perso, franchement, ça fait huit ans que j'ai pas regardé la télé, que j'ai pas regardé les infos, que je ne les regardais pas, que je ne les regarde pas et que je ne vois pas l'idée de les regarder. Pour moi, il y a différents points. Point numéro un, c'est l'émotion négative qui vend, c'est ce que les gens veulent, aussi. C'est l'émotion la plus... C'est l'une des émotions les plus fortes. Oui, qui s'égrégait. C'est ce qui vend, donc c'est ce qui est demandé, donc c'est ce qu'ils vont te donner. Deuxièmement, il y a un truc qui est pur bon sens, et là, pour moi, ça relève plus du domaine de l'esprit, c'est qu'en fait, on a, moi, je parle de l'esprit et du cerveau, globalement, de l'être, comme étant les outils les plus puissants et la technologie la plus puissante, lorsque tu regardes les infos, tu donnes la possibilité à l'extérieur de planter des graines dans ton cerveau. Oui, ok. Donc, ce qu'il faut protéger par-dessus tout, on a tendance à protéger nos corps, etc., voilà. Si quelqu'un t'agresse, tu sais te protéger, mais ton esprit, tout comme plein de choses, il faut savoir le protéger, mais particulièrement ton esprit. C'est super important. Et très clairement, dans les infos, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très anxiogène. Aussi, il y a une partie que tu ne contrôles pas. À quoi ça sert de passer du temps sur des événements extérieurs sur desquels tu n'as absolument aucun contrôle ? Franchement, je ne vois pas le point. Là où tu as du contrôle, toi, tes actions, tes pensées, plus tu es toi-même, plus tu es bien, plus tu es dans la joie, plus tu peux impacter le monde. Ce n'est pas en sachant ce qui se passe dans le monde que tu vas réussir à mieux impacter le monde. Après, si tu as envie de prendre des infos pour toi t'en servir pour ensuite impacter le monde, c'est aussi très bien. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi un côté où si on est trop déconnecté, ça peut être problématique. Donc en fait, il faut aussi muscler son esprit pour juste être capable d'avoir l'info. Exemple, ah, il s'est passé ça ? Ok. Et ça ne t'attape pas à quoi ? En fait, tu prends l'info comme si tu étais à l'ordinateur et tu essayes de complètement de calmer. Je suis d'accord. Oui, alors attendez, j'ai une autre question par rapport à ça. Donc tu nous as dit que l'alimentation, c'était important. Ton livre s'appelle Ma routine anti-inflammatoire. Donc ça parle, on comprend que l'idée c'est de réduire l'inflammation, mais en fait, c'est quoi manger anti-inflammatoire ? C'est manger ancestral ? C'est juste... C'est quoi manger ou vivre anti-inflammatoire ? Manger. Ok, manger. Si je devrais le ramener au plus simple, parce que j'adore la simplicité et je pense que c'est comme ça que les messages passent le mieux. Manger anti-inflammatoire, c'est faire rentrer un minimum de toxines, faire rentrer un maximum de nutriments. Ok, oui, c'est... Est-ce qu'on peut faire plus simple que ça ? Non. Qu'est-ce que développe toxines ? Parce que pour certains, ils vont penser métaux lourds, d'autres vont penser gluten. Toxines, alors c'est vrai que c'est bien de préciser. Ça peut être négatif pour certains. Exactement. En fait, toxines, c'est plus quelque chose qui est toxique pour toi. Après, ça va dépendre. Alors, bien sûr, pour moi, il y a des non négociables. Premièrement, l'alimentation ultra transformée. Ah oui. Zéro débat. On a le combo gluten, sucre, sel, produits chimiques. Voilà, aliment ultra transformé, clairement, c'est de l'inflammatoire. On a tout ce qui est friture. Oui. Friture, cuisson, cuisson d'huile, au-delà de 250 degrés, forcément, les acides gras se transforment en acides gras trans, ce qui donne un combo très, très, très inflammatoire. Les huiles végétales, je ne suis vraiment pas pour. Quand je dis huile végétale, parfois, ce n'est pas très clair, mais c'est surtout ce qui va être l'huile de tournesol raffinée, l'huile de colza raffinée, beaucoup de margarines sont assez douteuses, l'huile de soja. Voilà, les huiles végétales, je ne suis pas pour. La surconsommation de sucre raffiné, forcément, elle est aussi terrible. La viande transformée, c'est absolument terrible. Je n'ai rien contre la viande de qualité, mais alors, quand je dis viande transformée, je parle de charcuterie et compagnie, ça, c'est terrible. Même de la bonne charcuterie du Pays Basque ? Si on a de la... Pour moi, à partir du moment où il y a de l'artisanat ou une forme de qualité, un travail manuel, non. Tu vois, c'est comme les produits laitiers, dire les produits laitiers, c'est inflammatoire, c'est totalement faux, c'est totalement incomplet. On a une anecdote sur ça, cet été, on est allé en Sardaigne, en Sardaigne, donc tout le monde vit de la terre et tout, et au petit déjeuner dans la grille de tourisme, elle nous sert, je te promets, bam, un litre de lait de vache et elle nous dit, je viens de le prendre là, de la vache. Je l'ai fait bouillir. Je te jure, on s'est fait glou 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 comme ça et pas rien au niveau de la digestion. Parce qu'il venait de là, de 100 mètres. Il était délicieux. Bien sûr. Là, à l'instant, moi, là, chez moi, on a du lait de ferme et en fait, dans la culture marocaine, je suis marocain, on fait fermenter le lait, ce qu'on appelle le kéfir de lait. Et donc là, moi, je suis là tous les jours, je mange pas souvent des produits laitiers, mais au moins toutes les semaines, mais quand j'ai de la qualité, j'y vais. Et là, tous les jours, je mange, enfin pardon, je bois le kéfir de lait comme une lettre à la poste, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Et c'est clair que ça n'a rien à voir avec le lait qu'on va retrouver qui est industriel. Le lait, il est homogénéisé, on va le pasteuriser. Il perd tous ses nutriments. Il perd tous ses nutriments. Il perd les ferments lactiques. Dans le kéfir, on garde les ferments lactiques. C'est le plus intéressant. Ça va dégrader le lactose, ce qui le rend ultra-digeste. Il est enrichi en vitamines grâce à la fermentation. Ça, c'est dingue. On retrouve de la vitamine B12, on retrouve de la vitamine D. Et je veux le partager parce que par rapport à ce qu'on pourrait croire, le lait fermenté, c'est l'un des meilleurs aliments qu'on peut consommer si on a des problèmes de digestion, notamment intestin irritable ou tout type de problèmes digestifs. On peut se dire, non mais les produits laitiers, jamais de la vie. Alors que si tu as du kéfir, de lait de vache de qualité, ça va juste caresser les intestins. Ça va enrichir ton microbiote, ça vient faire du bien. Exactement. C'est vrai qu'en fait, quand tu digères bien, que tu manges chainement, tu te rends compte aussi que tu peux sortir des sentiers battus de la nutrition ou tu peux sortir du protéines, légumes, glucides. Et tu peux avoir un repas à base de je me fais du saumon, trois fruits et un verre de lait. En fait, tu te digères, tout se passe bien. J'ai mes prots, j'ai mes vitamines, j'ai mes minéraux. Dès qu'il y a la qualité, tu sens tout de suite. Nous, on le voit maintenant qu'on fait vraiment très attention à manger de qualité. Dès qu'il y a un truc qui part en qualité, on ne le digère pas du tout. Parce que notre corps, il s'est tellement habitué à être bien qu'après ça, sur la digestion, ça ne marche pas du tout. Le truc, ça a été le plus gros changement. Quand on est venu notre voyage en Thaïlande, j'ai dit, OK, on mange très bien à « je veux la perfection ». Et on a fait ça. Et moi, c'était plus troublant au niveau des gaz. Ils sont de plus en plus rares et surtout inodores. Et tu te rends compte qu'en fait, avant, ce n'était pas normal d'avoir autant de gaz tout le temps. Et ça, c'est un vrai changement. Tu as des petits détails comme ça où on parle de la friture. C'est quoi ? C'est au 1er janvier où je lui ai dit stop friture. Friture, c'est... Parce que c'est à Palère, en Sicile, la friture, c'est la bouche de rue. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Vas-y, arrête la friture. Et en vrai, ça ne me manque pas du tout. Non, parce que je pense que quand tu t'habitues au vrai goût des aliments, quand tu retournes sur ton truc industriel ou quoi, ça ne donne pas envie. C'est trop sucré, trop salé, trop gras. Bien sûr. Tu n'apprécies plus du tout. En fait, on a un conditionnement entre guillemets depuis qu'on est très jeune. Un conditionnement qui a été mené principalement par nos amis agro-industriels où en fait, dès très jeune, on peut voir qu'il y a du marketing pour enfants d'ailleurs depuis les céréales. En fait, énormément de choses nous ont poussé jusqu'au programme de cantine justement à la consommation de produits sucrés, à la consommation de produits gras notamment. Et ce qui en fait perturbe énormément le palais parce que lorsqu'on est habitué au goût sucré, c'est très dense le sucre en termes d'intensité pour la langue et le palais, c'est ce qu'il y a de plus intense. C'est le sucre. Et donc, on a été tellement conditionnés dans notre jeunesse à consommer ce type d'aliments que parfois, lorsqu'on arrive sur des aliments bruts, des aliments naturels, on peut trouver ça un peu fade ou un petit peu sans goût. Et donc, très clairement, quelque part, en fait, apprendre à manger, c'est réapprendre à manger aujourd'hui. C'est vrai. Parce qu'il y a tellement de... C'est simple, tu rentres dans un magasin, tu rentres dans un hypermarché, je crois que les statistiques entre 80 et 90% des produits qui sont dans le supermarché n'existaient pas il y a 60 ans. Ouais, c'est dingue, c'est comme... C'est quand même dingue. C'est terrible. C'est quand même dingue. Et du coup, toi, aujourd'hui, t'arrives à gérer ta vie sociale et aller au restaurant ou c'est quelque chose que tu fais plus parce que tu sais que ça peut avoir un impact négatif sur... Genre le gluten, tu vois, tu fais comment quand tu es au resto ? Alors... Pas de pizza ? Honnêtement, pizza, non. Honnêtement, je mange pas de pizza à part si j'en fais maison. Oui. Non, je m'en... Alors, du coup, vie sociale, pour répondre très simplement, non, je ne me freine absolument pas... Enfin, ma vie sociale n'est pas freinée par mes habitudes alimentaires. Après, j'ai eu des moments, pour être honnête, j'ai eu des moments où j'étais très rigide avec moi-même parce que j'étais en période expérimentale. OK. J'ai testé énormément de régimes alimentaires pour trouver le mien. Je pense que la solution aussi, à la fin, c'est pas de suivre une tendance parce qu'on a vu que c'était cool. Oh, trop bien le cétogène. On est tous différents. Oh, trop bien Igeba, etc. Oh, trop bien... Enfin, sans jugement. Je trouve que c'est bien d'expérimenter, mais il faut toujours s'écouter et adapter son alimentation. Moi, je dis toujours dans tout, il n'y a pas la vérité absolue, il n'y a que ta vérité absolue et tu dois expérimenter, affiner pour trouver la tienne. Donc, j'ai expérimenté différentes alimentations et c'est vrai que des moments où je refusais un resto parce que j'étais vraiment... Moi, j'ai un caractère où quand j'ai un plan, j'y vais et c'est impossible de me détourner du plan. Je suis en mode, non, l'arrivée est là-bas, le point B est là-bas, il n'y a rien qui peut... Il n'y a rien. Rien, rien. Je suis déterme. Je suis déterme. Clairement. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Oui. Les restos. Pour en revenir aux restos, maintenant, j'apprends à être plus flexible parce que j'ai été trop rigide et là, j'en reviens plus au domaine... En fait, moi, je combine toujours mes approches avec l'esprit parce que tout part de là. En fait, quand t'es dans une... Ça dépend où t'en es aussi avec ta santé. C'est-à-dire que si je mange du gluten et je sais que ça va m'éclater, je le ferai pas. Mais aujourd'hui, si je mange du gluten, des produits laitiers, peu importe, j'aurai rien. D'accord ? Parce que j'ai fait mon travail. Mais aussi, je trouve que la restriction trop stricte, c'est que... Tu vois, c'est une forme de résistance. T'es pas dans un laisser-aller, t'es pas dans un lâcher-prise. Et ça peut être même pire parfois que la maladie en soi. C'est-à-dire que je trouve que peu importe par quoi tu passes, c'est bien d'avoir certaines limites, mais ne pas être dans une forme de résistance trop bornée, trop... Vraiment, un manque de flexibilité pour l'esprit, c'est jamais bon. Et ton corps va le ressentir. Le psychologie, j'aurai énormément. C'est pour ça que je te dis, est-ce que toi, ta vie sociale, ta vie sociale, t'arrive à la gérer ? Parce que même si on fait attention, c'est vrai que le niveau psychologique que ça peut amener un bon resto entre potes, tu dis, ça vaut peut-être mieux qu'un repas tout strict. Je recommande toujours, si t'es sur le point de manger un aliment ultra transformé parce que t'en as envie, c'est OK. Si t'as envie de manger une pizza parce que ton envie, c'est OK. Mais connecte avec cette vibration de lâcher-prise et de joie. Parce que ton corps va le ressentir. Tu dis, OK, tu sais quoi, je me fais pas une pizza tous les jours ou je me fais pas une tartine ou une Nutella tous les jours. Je vais le faire. Je vais être pleinement présent. Je vais prendre du kiff. Let's go. Et juste le fait que tu mets ton corps dans cette dynamique, c'est bon. Alors que là, si t'es face à ta pizza et t'es culpabilisé, une pizza, je vais me sentir mal, je vais culpabiliser. C'est foutu le stress. Ton corps va réagir forcément. Donc moi, je suis toujours pour une approche flexible. Et d'ailleurs, je suis quelqu'un de très sociable et j'adore le social. Donc non, je ne me freinerai jamais au social pour un régime alimentaire. OK, parce que tu vois, nous, on a beaucoup de sorties qui sont prévues au resto avec des collègues entrepreneurs, choses comme ça. Et tu vois, par exemple, hier, on a été invité au resto. Bon, le mec a fait un repas très clean, donc c'était cool. Mais tu vois, il y avait un dessert et c'était mousse au chocolat ou tiramisu. Et tu vois, c'est vrai que... C'est parti ! Voilà, tu t'es dit, c'est parti. En même temps, tu dis, mais en même temps, c'est quatre fois par semaine, c'est un peu trop. T'as la question du gluten. Alors moi, tu vois, c'est pizza, c'est ma vie. Bah, t'es italien. Voilà. J'en mange moins qu'avant, mais demain, tu pourrais montrer tout, tout montrer, tous les bienfaits de plus j'allais manger de gluten, je ne pourrais pas, par ce que tu viens de dire. Oui, parce que le côté social et psychologique est hyper important pour l'équilibre aussi. Bien sûr, mais c'est pour ça, en fait, qu'il faut faire très attention. Et là, je parle de plus en plus de ça sur les réseaux. c'est faire attention à ce qu'on peut entendre sur les réseaux. Et en fait, aujourd'hui, si j'ouvre Instagram tout de suite, je scrolle dix minutes, je vais avoir de la diabolisation de tout type d'aliments. Genre les fruits. Ne mange pas de fruits sur un estomage. Attention les produits laitiers, attention les oeufs, attention le beurre, attention le gluten. Et en fait, il y a aussi une diabolisation de nombreux aliments, d'accord, qui peut créer une forme de rigidité chez les personnes qui regardent et forcément de la peur, de la panique et qu'on se dise ou là, je dois arrêter le gluten, ou là, je dois arrêter les produits laitiers. Mais en fait, non, non, tu peux réduire, tu peux faire des tests et trouve ce qui fonctionne pour toi et fais très attention à ce que tu entends sur les réseaux parce que sur les réseaux, on n'a ni plus ni moins que des gens qui veulent prouver leur point de vue comme étant une vérité. C'est un endroit où on essaie d'avoir de l'attention et de convaincre, d'accord, c'est le jeu. Mais, encore une fois, il faut protéger son esprit et toujours ramener à soi, d'accord, si tu manges un peu de gluten et que tu vois que tu es bien, c'est ok. Si tu vois que tu as du gluten et que tu réagis, tu peux juste te poser la question est-ce que je ne devrais pas me tourner déjà vers des sources, des meilleures sources de gluten ? En fait, le problème avec le gluten, c'est le blé moderne. Est-ce que je ne devrais pas m'orienter vers des meilleures sources ? Il y a du très bon pain en levain, tu peux utiliser de la farine de patates douces aussi pour faire des petits pancakes sans gluten. L'idée, c'est de ramener à soi. Oui, nous, tu vois, la règle sur le gluten, ça a été à la maison, on bannit. Tu parles bannit, on prend moins. À part le pain de petite épote, des fois à la maison, tu vois, il n'y en a plus. Par contre, au resto, on ferme les yeux parce que... J'ai mis une petite pancarte à l'entrée de la porte. Pas de gluten. Appartement sans gluten. Non, mais c'est intéressant que tu développes tout ça parce que tu vois, c'est vrai que quand on voit tes stories sur les réseaux, on pourrait penser qu'il y a beaucoup de rigidité, qu'il faut penser à beaucoup de choses, tremper les légumineuses, faire ça. Et donc justement, je voulais te poser la question, est-ce que tu ne penses pas que des fois, à trop optimiser, même si c'est ton message et que ça convient pour toi, est-ce que ce n'est pas décourageant pour certains de se dire, tu vois, je n'ai pas le temps, c'est chaud ? Moi, ce que je dis souvent, c'est que je suis un peu un guide, entre guillemets. Entre guillemets, toujours. Je suis un guide et je pose des outils sur la table, des outils que j'utilise et même moi, je ne les utilise pas tout le temps. Je ne trempe pas tout le temps mes oléagineux, je ne trempe pas tout le temps mes céréales. Je mange bio autant que je peux, mais parfois, ça m'arrive de ne pas manger bio aussi. Personne n'est parfait, je ne suis pas parfait, ça ne sert à rien d'être parfait, on n'est pas ici à la recherche de la perfection. Mais voilà, je mets des outils sur la table et encore une fois, je n'ai pas la vérité, j'ai des parcelles de vérité que je mets à disposition et chacun prend ce qu'il veut et les utilise un petit peu comme il veut. Moi, en fait, ma volonté sur les réseaux, c'est de responsabiliser, c'est d'offrir la connaissance. Bien sûr. Jamais de dire, les gars, faites comme moi, j'ai la vérité absolue, je suis le nouveau gourou de la nutrition de France, j'ai la vérité absolue. Non, ce n'est pas du tout mon message. Justement, pour moi, éveiller les gens, élever les gens, c'est leur offrir la connaissance et leur laisser le libre arbitre de faire absolument ce qu'ils veulent de ce que tu as donné. Même encore plus parce qu'avec ce libre arbitre, ils vont utiliser, ils vont raisonner avec ce qui fonctionne pour eux ou pas. Tu dévulgarises les propos, tu donnes de la connaissance puis après, les gens piochent. Exactement. Ok. Oui, c'est vrai que ça peut paraître d'extérieur, comme tu disais, un peu chaud. Mais oui, le tout, c'est de trouver sa bonne routine, ses bons outils pour faire des bonnes choses, après, l'adapter à soi. C'est la base. C'est ça. C'est la base. En fait, il y a des basiques qui sont bons pour tout le monde et après, toi, tu dois personnaliser pour le mettre bien pour toi. Exactement. Il y a autant de vérités que d'humains sur Terre. Ah ouais, il y en a beaucoup. Il y a autant de vérités. Un milliard de vérités, tu te rends compte ? Et c'est vrai. Non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a autant de vérités que d'humains. Chacun son chemin. Oui. Et puis, c'est aussi important de se nourrir de personnes, que ce soit toi, toi ou moi, qui sont à un stade où on peut les comprendre. Exemple, j'ai un entrepreneur en coaching, lui, il ne peut pas faire autrement que manger des sandwiches le midi par rapport à son métier. Mais forcément, si moi je lui dis... Pourquoi il ne peut pas faire autrement ? Désolé de te couper, mais... Parce qu'en fait, il est en déplacement, il est en création de boîte et il est obligé de manger sur le pouce. Et il ne pense pas à se réparer ses repas. Donc pour lui, le plus simple, c'est pain, on y va. Je pense qu'il... Je suis désolé, mais j'aime bien les mots. Je pense qu'il choisit de manger un sandwich, mais dire qu'il n'a pas le choix, je ne suis pas d'accord. Il a entièrement le choix. Il pourrait se faire... Tu as déjà créé une boîte de A à Z. Il est vraiment dans une phase où financièrement... En gros, ce qui veut dire par il n'est pas le choix, c'est qu'il ne priorise pas sa diète. Et donc, le plus simple, c'est le sandwich. Et donc, nous, on est au stade de voir qu'est-ce qu'on peut mettre de mieux dans ton pain. Et en vrai, c'est intéressant, tu vois, parce qu'entre ton jambon, mayonnaise, et du saumon fumé, avocat, tomate, salade, déjà, tu vois, ce n'est pas le même sandwich qui ressort. Bien sûr. Donc c'est intéressant aussi de se nourrir de conseils qui peuvent matcher parce que c'est génial, mais je ne peux rien faire, tu vois. Et à l'inverse, toi, je te présente, tu vas dire, mais tu es con. Tu vois, tu peux faire tellement de choses et donc, il peut y avoir une incompréhension. Donc c'est important aussi de... Voilà, c'était juste pour parler de ça. Toi, tu penses qu'en France, c'est le meilleur pays pour être en bonne santé ? Waouh. Grande question. Moi, j'ai la réponse à ça. Est-ce que la France est le meilleur pays pour être en bonne santé ? Je vois par rapport à l'alimentation, le choix qu'il y a... Le climat. On est très bien lotis pour voyager pas mal dans ma vie. Pour avoir voyagé pas mal dans ma vie, je voyage toujours. Je trouve qu'on est très bien lotis, honnêtement. On peut dire ce qu'on veut. On a tendance à parfois avoir le négatif, mais tu peux aller dans des pays où trouver du bio, c'est quasiment impossible. En Italie, on sait qu'en Italie, c'est chaud le bio. Puis c'est pas les mêmes normes, en plus de bio. C'est hors de prix, le bio en Italie, c'est réservé à... C'est hors de prix, mais l'Italie, attention, l'Italie utilise beaucoup moins de pesticides que la France. Il y a un graphique qui est choquant. En Italie, il y a encore beaucoup de respect. Il y a du respect vraiment pour l'agriculture, pour les bons produits. Il y a le culte du bon produit. L'Italie aussi, t'es bien loti, il consomme moins de fast-food que la France. Alors que la France, le McDo France, c'est l'un des McDo qui fait le plus de chiffre d'affaires au monde. C'est terrible. Ça, c'est clair que ça m'attriste. Après, on a les cartes en main en France pour être en bonne santé. Très clairement, que ce soit en termes de produits, la variété des produits qu'on peut avoir, que ce soit fruits, légumes, c'est incroyable. C'est dingue. On peut encore avoir accès à des fermes. Moi, dans mon petit patelin où j'habite chez mes parents ici, on a une ferme à 15-20 minutes. On peut avoir accès à de la viande de qualité. Il y a du poisson encore de qualité qui est pêché en Bretagne. On peut trouver des bonnes sardines. On peut trouver de la truite. C'est dingue. Clairement, on a des très, très bons produits. Et la France, pendant très, très, très longtemps, à l'échelle mondiale, était l'un des pays qui avait le moins de maladies cardiovasculaires. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là ? On mangeait énormément de graisse. Et même des saturés. D'accord ? On mangeait de la graisse de canard. On mangeait du beurre. On mangeait des produits animaux. On mangeait des produits laitiers. On consommait en abondance ces produits. On était mince. On avait très peu de maladies cardiovasculaires par rapport à de nombreux, nombreux pays. D'ailleurs, de nombreux pays, enfin, il y a eu de nombreuses études et les yeux, le doigt était pointé vers la France et ils cherchaient à comprendre pourquoi on avait aussi peu de maladies cardiovasculaires alors que paradoxalement, les Français fumaient beaucoup. Très marrant. Ils fument toujours autant. Et c'est marrant de voir que maintenant, on a drastiquement, drastiquement, drastiquement réduit notre rapport en graisse, notamment les saturés, soi-disant dites, attention guillemets, mauvaises. Le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol. Les graisses saturées qui ont été, si tu veux, blâmées par des industries, notamment l'industrie sucrière, comme étant l'une des causes des maladies cardiovasculaires. Et c'est clairement la manipulation, une des manipulations du siècle. On paye encore les pots aujourd'hui. Et donc, de ce phénomène sont sortis les produits faibles en matière grasse qui sont jetés à la poubelle, très clairement. Mais aussi, on a mis en avant toutes les graisses polyinsaturées, comme soi-disant étant les meilleures graisses. Et c'est là qu'on a eu l'essor margarine, l'huile de tournesol, l'huile végétale, etc. Donc, on a augmenté notre consommation de ce type de graisses, réduit la consommation des graisses saturées. Pour autant, les maladies cardiovasculaires sont en train de, très clairement, de skyrocket au niveau de la lune. À quel point on peut faire peur aux gens avec des aliments qui étaient à la base hyper bons pour nous, naturels, et que pour remplacer ce produit-là, parce que marketingment, voilà, ça fait... Et puis comme tu l'as dit, quand tu utilises la peur, forcément, les gens, ils sont clients. C'est fou de se dire que maintenant, t'es obligé de faire peur pour vendre ton produit et du coup, au détriment de la santé des gens. quoi ? Il y a de ça. Il y a des enjeux, si on peut en parler, bien entendu, il y a des enjeux à plus haute échelle où il y a des industries... Voilà, il y a très clairement Big Pharma, pour le dire clairement. Il y a des industries qui ont des enjeux économiques énormissimes. Et du coup, c'est pas nouveau, mais il y a des manipulations d'études. Il y a des manipulations, que ce soit sur les graisses saturées ou encore sur le sucre. On a du mal à faire passer des lois sur le sucre parce qu'il y a des pressions financières énormes derrière et qui payent la santé du peuple. Tu vois ça, je ne sais pas comment penser parce qu'il y a toujours une partie de moi qui me dit mais quand même, on ne force pas les gens à aller au McDo. Les gens, ils vont d'eux-mêmes. Très bon point. Les gens ne sont pas responsables. Enfin, ils sont responsables et ils ne prennent pas leur... Tu vois, je discutais avec un daron l'autre jour et il me disait mais moi, quand j'ai mal au crâne, je prends un doliprane et je lui dis pourquoi ? Il fait, je ne sais pas. Moi, j'arrête les écrans en 2-3 heures et ça va mieux. Je bois de l'eau. Et donc, je lui dis mais qui te donne ce doliprane ? Il fait moi. Il y a six trucs du putain, tu l'as pris toi-même. Je suis 100% d'accord avec toi dans le sens où même 300%. Parfait. Merci à tous. Dans le sens où il y a en fait, l'humain a cette capacité, cette capacité que je n'aime pas trop à pointer du doigt, parce que c'est plus facile que se responsabiliser. C'est ça. À dire, c'est la faute de blablabla, c'est la faute de blablabla. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de faute à plus grande échelle ou qu'il n'y a pas des industries qui manipulent. Ça pourrait très clairement mieux faire. Mais il faut apprendre à se responsabiliser. C'est ultra méga important parce que, OK, il y a toujours du coca dans absolument tous les rayons et tous les restaurants je pense de France. Pourquoi ? Parce que les gens achètent. Il y a encore des McDo. Pourquoi ? Parce que les gens y vont. Voilà. C'est trop facile, en fait, à un moment donné, c'est trop facile de dire c'est la faute de l'extérieur et jamais se responsabiliser. Et en fait, il faut comprendre que quand tu te responsabilises, ce que tu consommes, comment tu utilises ta carte de crédit, comment tu penses, comment tu agis, c'est ce qui crée le monde de demain ? C'est très dur, en fait, on se dit, OK, je suis juste un petit humain, je fais mes petits choix au quotidien. Non, il y a une conscience collective et comment tu penses, comment tu agis, comment tu parles, ce que tu consommes, ce que tu ne consommes pas, ça a un impact collectivement. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ferment ou ils vont se transformer en fast-food de ça. Exactement. On est complètement d'accord sur ça et c'est un beau message que de faire passer aux gens et il y en a qui te diront oui, mais le marketing est trop puissant mais ça, comme tu dis encore, c'est un peu la voie de la facilité, le marketing est trop puissant. C'est vrai que quand tu regardes le marketing des céréales, franchement, dans un avis d'extérieur, tu te dis, ils sont trop forts. Mais bon, au bout d'un moment, personne ne te met la cuillère dans la bouche. C'est ça. Personne ne te met on a appris des choses, on a testé et maintenant, moi, ça ne me fait pas du tout kiffer de voir un paquet de céréales. Ça ne me donne pas envie d'en manger. Alors qu'à l'époque, oui, parce que c'était la facilité parce que je ne connaissais pas ce monde-là. Mais dès que tu t'intéresses un peu et tu creuses un peu, tu te rends compte que tu peux largement passer outre et ça ne te donne même plus envie à la fin. Clairement. Et tu as complètement raison sur un point qui est qu'en fait, même si on est tout seul, on est un, l'impact qu'on pourrait avoir. Bien sûr. Parce que tu vois, nous, quand on sort dans la rue, ça sent bon, tu as le resto, ça sent bon. Mais après, tu sais que derrière, c'est des gros bidons du tournoisseur, ça n'a pas envie d'y aller. Mais si demain, comme tu dis, il y a 30% des Français qui sont au courant de tout ça, les restos vont changer toute leur façon de faire. Ils vont se mettre à cuire avec de l'huile de coco, ils vont avoir des poils qui ne vont pas être avec des perturbateurs endocriniens. Les gens s'adaptent au marché. La pharmacie pourrait être des lieux sains de ouf. Des herboristeries. Non, mais tu vois, ou tu as du magnésium de qualité, du zinc de qualité. En fait, la pensée que je veux partager de suite, c'est que très souvent, les gens attendent un changement extérieur pour changer à l'intérieur. En fait, le monde marche totalement à l'opposé. C'est-à-dire que si tu veux voir le changement à l'extérieur, ça doit commencer à l'intérieur. Tout part de toi. Tout démarre de toi. Tout commence par toi. Tout commence par toi. Ça veut dire que si tu regardes à l'intérieur, que tu commences à faire des changements, tu vas commencer à les répercuter à l'extérieur. Et parfois, ça peut être aussi simple que moi, par exemple, quand j'ai fait mes changements, au début, je cherchais à convaincre absolument personne. J'étais dans mon truc. Mais petit à petit, les gens me disent « Encore hier, une personne m'a dit « C'est dingue, t'as 30 ans, tu parais plus jeune qu'il y a 3-4 ans. » Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? » Et le truc, c'est qu'en fait, à un moment, quand tu incarnes ta réalité, juste en l'incarnant, sans essayer de prétendre quoi que ce soit, juste tu l'incarnes, si elle te fait du bien, petit à petit, même ton entourage va commencer à le voir. Tu vas commencer à rayonner différemment. Ta peau, tes cheveux, bonne humeur, je vois que t'es à fond dans des projets, je vois que pour toi, la vie, ça roule plutôt bien, tu voyages, tu kiffes ta vie, tu danses, tu suis tes passions, patati patata. Et les gens commencent à... C'est comme ça, en fait, qu'on a un impact. Ça sert à rien d'arriver à une table et se dire « Les gars, j'ai trouvé la vérité absolue, je vous montre, patati patata, suivez-moi. » Ça marche pas. Tu fais ce que t'as à faire, t'incarne ta réalité, tu brilles, tu rayonnes, t'inspires, t'illumines les autres, basta. C'est vrai. Changement par l'amour et par le positivisme. Exactement. Est-ce que t'aurais un hack justement pour te libérer du regard des autres ? Parce que même sur les réseaux, on voit que tu danses beaucoup, t'es authentique et tout. Est-ce que t'as un petit hack parce qu'il y a des gens qui ne pourraient pas avoir autant de confiance ? Waouh. Si j'ai un seul hack où je peux développer. En fait, moi, je pense que... Alors, ma pensée, c'est que déjà, on a peur du jugement des autres parce qu'on se juge soi-même. D'accord ? C'est-à-dire que si tu ne te juges pas toi-même, ça veut dire quoi ? T'as de l'amour pour toi-même et t'es OK avec qui tu es. Et si t'es OK avec qui tu es, t'as pas peur du jugement des autres parce que t'es aligné. D'accord ? Donc, pour moi, tout part de là. Pour moi, c'est... Ça se cultive. Il n'y a pas un accultime, mais l'amour de soi. D'accord ? Comprendre qui on est. C'est quelque chose qui doit se cultiver absolument tous les jours. C'est comme tu vas tous les jours t'entretenir, tu vas aller au sport. Aujourd'hui, en fait, on met énormément d'accent sur les disciplines qui cultivent l'extérieur, le physique, etc. Et c'est très bien. Je trouve que c'est très bien d'avoir une routine sportive. mais on ne met pas d'accent sur là-dedans. Comment est-ce que je peux m'apporter un peu plus d'amour aujourd'hui ? Ouais. Alors que c'est profond. C'est la base. C'est la base. Encore une fois, tout part de là. Donc, pour moi, c'est un travail quotidien à faire de s'accepter, d'être OK avec qui on est, de s'apporter un petit peu d'amour. Après, le but, moi, j'aime danser dans la rue parce que c'est ma passion et c'est un art pour moi. C'est un art. C'est ma façon de... De t'exprimer. Déjà, premièrement, ça me fait kiffer. Deuxièmement, ça me permet de m'exprimer. Parfois, il y a des gens, ça les régale, ils passent un petit moment et ça leur fait plaisir. Et c'est très bien si ça envoie quelque chose de positif. Le but, c'est pas d'en arriver là pour tout le monde. Le but, en soi, c'est juste d'être OK avec qui t'es, de te libérer de la peur du jugement et surtout de te libérer de ton propre jugement. Négatif, très souvent. La liberté, elle est là. C'est clair. Non, mais c'est vrai. Très clair. Je vois tes paroles. Et est-ce que... Alors, on revient un petit peu sur des conseils un peu plus d'alimentation que tu vas peut-être pouvoir nous donner. Tu vois l'exemple tout à l'heure du gars du resto, de mon client là qui mange des sandwiches. Est-ce que t'aurais un conseil, justement, de santé pour tous les gens qui ont peu de temps ? Alors, je sais que on a tous le temps, on le choisit. On est de la même team tous les trois, on le sait, mais prends du recul. Voilà, t'as deux boîtes, t'as trois enfants, t'as peu de temps. Qu'est-ce que tu conseilles à cette personne de prioriser ? Je sais que tu l'as dit, j'ajouterais quand même de toujours réfléchir à qu'est-ce qui se cache derrière la croyance quand on se dit j'ai pas le temps. Parce que quand on se dit j'ai pas le temps, qu'est-ce que comprend le corps ? J'ai pas le temps. Tu t'auto-convins que t'as pas le temps. Donc tu fais rien pour te donner le temps. Exactement. C'est très logique. Déjà, le numéro un, c'est toujours d'aller challenger, comprendre cette croyance. Qu'est-ce qu'il y a derrière la phrase j'ai pas le temps ? Parce que tu peux t'asseoir, regarder ton agenda et dire ok, je priorise peut-être... Il y a des ajustements, en fait, c'est pas que t'as pas le temps, c'est peut-être que tu priorises quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que tu priorises quelque chose d'autre alors que ta santé, c'est ce qui te permet d'être excellent dans toutes les autres dimensions de ta vie, sans exception ? Ça, on est bien d'accord. D'accord. C'est le message de tous les jours. Tu veux être plus efficace au travail, t'es en train de monter deux boîtes. Devine quoi ? Si t'es en très bonne santé, tu feras tout puissance 10. Merci. C'est rare. Merci. Mais c'est vrai. La productivité sera... C'est dingue. C'est dingue. T'es pas venu sur Terre pour pas avoir le temps. Exactement. Donc, voilà. Je voulais aborder cette partie-là. Après, on peut parler d'un côté un petit peu plus pratique. Donc, déjà, il y a un principe que moi, j'ai utilisé énormément. C'est ce qu'on appelle le batch cooking en anglais, vous devez connaître. Mais s'organiser et cuisiner, en gros, c'est la base. Ça veut dire quoi ? Tu te fais une grande gamelle de riz. D'accord ? Tu la laisses au frigo. Et chaque jour, t'as juste à cuisiner... Enfin, tu fais... Idéalement, tu peux faire riz avec des légumes. Encore mieux. Un bon riz trempé de qualité avec des bons légumes. En plus, au passage, le riz, quand il est refroidi, il est intéressant parce qu'il a des amidons résistants. Enfin, l'index glycémique est moindre. et en plus, les amidons résistants, c'est une source de prébiotiques, donc c'est intéressant. Et donc, moi, j'aime bien faire une grosse dose de glucides qui sont très faciles à garder au frigo. Pareil, patates douces, patates, etc. Tout ça, c'est nickel. Donc, ça, et le jour J, tu te cuisines juste la protéine. Ou encore, j'en ai mangé ce matin, sardines en boîte. Voilà, sardines en boîte, c'est pas très éthique. Des œufs durs que tu te fais à l'avance. Ou même des œufs, quand tu les cuit, c'est vraiment pas long. C'est vraiment pas long. C'est vrai que la protéine, ça me rend deux secondes à cuire. C'est les glucides des légumes. T'as riz que t'as fait à l'avance, les œufs durs que t'as fait à l'avance, tu peux ajouter des légumes, un fruit, des eaux lagineux, hop, t'es tranquille. Et oui, puis si t'as pas de légumes, tu prends des fruits, quoi. Tu prends des fruits, bien sûr. Donc, cuisiner en gros. Je suis très fan, moi, de tout ce qui est poisson, conserve. Surtout sardines macro. Pour moi, c'est les tops. Sardines exceptionnelles. Les fruits, je suis un grand fan. Franchement, en termes pratiques, en termes pratiques, nutritionnels. C'est des bombes, hein. Et kiff ! C'est bon, les fruits. C'est bon, les desserts sucrés. Il y a peu de gens qui n'aiment pas les fruits, franchement. Franchement, pour pas aimer les fruits, c'est qu'il y a le choix. Un jus d'ananas, un vrai ananas pressé maison. Génial. Moi, je préfère croquer dans le fruit, parce que j'adore croquer, mais c'est vrai qu'un bon jus aussi, et puis même, tu peux mettre des légumes. Juste qu'on me dit, les sardines avec des arêtes, il faut bien dire aux gens. Ah ouais ? Ouais, pour le calcium. C'est vrai que nous, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ils sont contents, ils achètent sans arêtes, c'est dommage. C'est pas faux. Tu peux même avoir du collagène marin au niveau des arêtes. Tu te rends compte, sardines, c'est protéines, lipides, oméga 3, calcium, et en plus, collagène marin, et c'est très rassasiant. C'est méga rassasiant. Je vois pas le... Qu'est-ce que c'est ? C'est méga rassasiant. En plus, il n'y a pas ce côté métaux lourd comme le thon. Exactement, c'est un plus petit poisson. Et en plus, ça peut être pêché localement quand t'habites en France aux abords de la Méditerranée. Donc ça, c'est un bon conseil. Et selon toi, là, on va parler un peu plus sur le mouvement et tout. Bouger, c'est plus important qu'une activité sportive. Genre bouger tout le temps qu'il y a eu du sport. Oui. Ouais. Je dirais que oui. L'essentiel, l'essentiel pour le corps, c'est de bouger. D'accord. Je crois qu'on bouge, enfin, par rapport à avant, on bouge 80% moins par rapport à plus d'une centaine d'années. Donc c'est énorme. La stagnation, d'un point de vue médecine ancestrale chinoise, je suis super intéressé dans mon parcours. J'ai aussi un background avec l'Ayurveda, mais aussi les médecines ancestrales chinoises. Pas des formations, mais je suis très curieux, donc j'aime beaucoup m'enseigner. La stagnation, c'est considéré comme la source numéro 1, la source numéro 1, pardon, de maladie. Et oui, on oublie avant tout. Et aujourd'hui, maintenant, ça a été, ils l'ont dit, ça a été sorti, il y a plus de maladies à cause du fait de rester assis que de la sédentarité que la cigarette. Exactement. Et te dire à quel point est-ce que la clope en plus ? La sédentarité, c'est plus que le tabac et en effet, faire de l'exercice, bien sûr, c'est génial. Faire du sport, c'est génial. Je vais juste y revenir après parce que j'ai aussi un point super important sur ça. Mais le mouvement, c'est la base. Le mouvement, c'est la base du corps humain. En fait, tu ne peux pas lutter contre l'évolution, c'est impossible. À partir du moment où on a évolué en étant en mouvement pendant centaines de milliers d'années, si ce n'est millions, selon là où tu veux reprendre l'homo sapiens, mais on a évolué ainsi. Et donc, notre biologie a besoin de mouvement. Ça permet une multitude de choses. Ça permet déjà de faire circuler l'énergie, d'éviter les stagnations parce que les stagnations créent des blocages énergétiques au niveau des organes. D'accord ? Quand tu commences à avoir des organes défaillants, et c'est là où les médecines ancestrales se rejoignent, organe défaillant, tu vas créer de l'inflammation, tu vas créer de la maladie. Tout part d'un organe défaillant. D'accord ? Donc, le mouvement, la base, et en fait, le mouvement, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire. Et justement, c'est là où moi, en tout cas, j'essaye de... Moi, j'ai déconstruit un peu l'exercice et le sport à travers en tout cas mon expérience dans le sens où pour moi, ce n'est pas que tu as besoin de sport, c'est que tu as besoin de mouvement et tu as besoin de faire quelque chose qui te fait kiffer. Désolé, je reviens souvent au plaisir et au kiff parce qu'en fait, c'est aussi l'une des bases de la vie. Parce que si tu n'es pas dans la joie, si tu n'es pas dans le kiff, si tu ne fais pas un truc qui te plaît, déjà, premièrement, tu ne vas pas réussir à le garder dans le temps. C'est clair. Et tu ne vas pas être vraiment... Quelque part, tu ne seras pas forcément aligné. Donc, le mouvement, pour moi, il faut trouver ce qui te régale vraiment. Est-ce que c'est la danse ? Est-ce que c'est le sport ? Est-ce que c'est le crossfit ? Est-ce que c'est le roller ? Est-ce que c'est le skate ? Est-ce que c'est... Il y a tellement de façons de bouger son corps et notre corps à sa manière spéciale par laquelle il a envie de bouger ? Je te dis ça, enfin, je vous dis ça, pardon, parce que ça m'arrive d'aller dans des salles de sport et franchement, je vois les tronches aux machines, les gens, ils n'ont pas envie d'être là. Les gens, ils sont... les gens, ils n'ont pas envie d'être là, d'accord ? Et forcément, quand tu n'as pas envie, déjà, les bienfaits sont moindres. À partir du moment où tu n'as pas la notion de plaisir dans la vie, c'est que tu n'es pas au bon endroit. Cherche pas de midi à 14h. Si tu ne trouves pas cette notion de plaisir, tu n'es pas au bon endroit. Normalement, tu le sens quand tu commences une activité, tu peux sentir de la résistance. C'est normal quand tu commences une pratique parce que tu es en train d'apprendre. Il faut passer cette phase et après, c'est soit ça te plaît, soit ça ne te plaît pas. D'accord ? Mais tu commences un truc, si tu n'as pas cette notion de plaisir, c'est que ce n'est pas ça. Si ça fait 10 fois que tu vas au yoga et que tu te dis qu'est-ce que je fous là ? Franchement, je n'aime pas, je me fais chier, c'est trop dur. Eh bien, ce n'est pas ça. On est d'accord. Essaye autre chose. Moi, je ferais quand même une dissociation entre la... dissociation, ça se dit ? Différence entre bouger et le sport parce que je suis d'accord que le sport, ça fait bouger, mais en même temps, il ne faut pas penser que comme tu fais 4 séances de sport par semaine, tu es actif parce que comme tu l'as dit, on évolue, on a toujours marché et si tu fais 4 heures de sport dans la semaine, en fait, tu n'es pas actif. C'est-à-dire que si tu fais 1 heure par jour de sport, 23 heures dans la journée, tu fais quoi ? Tu ne marches pas ? Tu ne bouges pas ? Je trouve qu'il faut vraiment différencier les deux et se dire que oui, faire du sport, c'est bien, mais il faut aussi penser à bouger, marcher, jardiner, bricoler, ce que tu veux, mais toujours rester en mouvement parce que beaucoup pensent qu'en faisant du sport, ils sont actifs alors que pas du tout, on est très sédentaire et quand tu fais 4 fois de la muscu dans la semaine, tu n'es pas actif. Il faut vraiment que les gens comprennent ça parce que je suis plutôt d'accord sur le fait que bouger, c'est important, muscler son corps et faire du cardio, c'est très important aussi mais juste 4 séances de sport par semaine, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que les gens pensent à bouger. Nous, on en parle quand même pas mal, c'est que marcher, c'est une corvée, tu peux bouger, tu visites, tu vois des beaux trucs, c'est cool. À Paris, c'est cool. Oui, à Paris, c'est cool. Tu peux prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. En fait, il faut penser, il y a tellement de petits hacks dans la journée. Moi, j'aime bien, parfois, je vois ma journée un petit peu comme un jeu où tu gagnes des points. Putain, jeu vidéo. Tu peux aborder ta journée et te dire de manière drôle, encore une fois, sans en faire obsession. Mais comment je peux gagner des points de santé aujourd'hui ? Est-ce que je peux manger fait maison ? Est-ce que je peux prendre une eau gazeuse au lieu d'un coca ? Est-ce que je peux prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur ? Est-ce que je peux m'arrêter plutôt au métro et marcher ? Exactement. Est-ce que je peux prendre le vélo au lieu de prendre le métro ? Et se dire un petit peu dans ma journée, comment est-ce que je peux gagner des points de santé ? Et il y a autre chose que j'aime bien ajouter dans cette thématique. J'ai aussi pas mal étudié la science des habitudes et t'as un truc qui s'appelle le bundle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire quelque chose que tu as envie de faire, combiner quelque chose que tu as envie de faire avec quelque chose que tu as besoin de faire. Je m'explique. On a tous une série qu'on kiffe parfois. Game of Thrones, Breaking Bad, tu fais ton choix. Tu as envie de regarder. C'est OK. Mais tu sais que t'as aussi besoin de gagner quelques points de mouvement ou de détente. Pourquoi est-ce que tu regardes pas cette série en t'étirant devant ta télé ? Pourquoi est-ce que tu regardes pas cette série en te faisant quelques pompes, quelques squats ? Sur un vélo, d'appartement ? Sur un vélo. Peu importe. T'as un coup de téléphone à passer. Au lieu de le passer assis comme ça, le dos tout cambré, pourquoi est-ce que tu vas pas dehors, tu passes ton appel, tu marches en même temps ? Tu gagnes des points. Et il y a aussi une autre chose que je veux rajouter, c'est une de mes phrases favorites, c'est un vaut mieux que zéro. C'est ça. Ça veut dire que parfois les gens vont se dire OK, flemme d'aller une heure à la salle. OK, je comprends, c'est OK. Pourquoi est-ce que tu fais pas cinq minutes ? Un vaut mieux que zéro. T'auras gagné cinq minutes au lieu de zéro et en plus, tu contribues à garder l'habitude parce que l'habitude elle est psychologique et elle est attachée à l'identité que tu cherches à avoir. Ça veut dire en faisant cinq minutes au lieu de une heure, tu continues à contribuer à l'identité du sportif versus que quand tu fais rien, quelque part tu ronds avec cette identité, tu la fragilises du moins. Deuxièmement, tu peux rentrer dans une culpabilité qui peut être très destructrice. Un vaut mieux que zéro. Un vaut mieux que zéro. Surtout que tu envoies un message positif à ton cerveau. Donc si tu fais chaque petite action que tu fais, il va se dire mais en fait, il en a déjà fait un petit peu. Donc quand tu vas faire un peu plus, il sera beaucoup plus enclin à le faire et il ne sera pas un effort en fait. Exactement. Et parfois, ce qui peut se passer, c'est que moi, ça m'arrive, je me dis, flemme de sport, bon allez, tu sais quoi, j'envoie 20 pompes. J'envoie 20 pompes, là, il y a la musique. Là, t'es motivé. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis trop chaud là. Allez, c'est parti, je t'envoie 100 pompes, puis après, je suis dans cinq minutes et je suis refait. Tu vois ? Oui. Et au final, t'as bougé et t'es trop bien. Et au final, j'ai bougé, je suis bien, j'ai ma petite sérotonine et dopamine en récompense. Merci monsieur. Voilà. Et avec tout ce que tu nous as dit, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu une journée type de Sofiane, c'est quoi ? Peut-être que t'en parles dans le livre, je ne sais pas. Ah, une journée type. Une journée type, parce qu'entre bien manger, le sport, créer du contenu, penser positif, etc. Comment s'aligne une journée ? Est-ce que c'est plutôt chill ? Alors, une journée type. Je me réveille, petit Coca Zero. J'ai cru. Petit Coca Zero. Non, attends, je me suis sous ma gueule. Petit Lesquik. Petit Coca Zero, petite clope, petit Chocapic, Nutri-Score A. S'il vous plaît. Je ne pense pas faire une heure en prenant du Chocapic, c'est Nutri-Score A. Non, blague à part. Je me lève là. Littéralement, première chose que je fais, c'est que je me connecte à mon corps. D'accord ? Donc, comment ça va s'illustrer ? Soit je vais m'être en position assise, soit je vais m'être allongé. Je vais poser mes mains comme ça sur mon corps et je vais prendre plusieurs respirations. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps ça dure. Parfois, je pars en quelques dizaines de minutes. Parfois, ça peut être cinq minutes. Pour la simple et bonne raison que rentrer directement dans le rush de la vie, ce n'est pas le meilleur moyen d'accueillir son système nerveux ni son corps. C'est trop violent. C'est trop violent. Je prends quelques temps pour me connecter à ma respiration, faire comprendre à mon corps que je suis là, on se réveille, on démarre une journée. Parfois, j'essaye de comprendre un petit peu quelle émotion passe. Donc, je commence par ça. Ensuite, je m'hydrate. Je m'hydrate directement. Ça peut être eau et électrolyte. Ça peut être eau et vinaigre de cidre. Ça peut être eau citronné. Ça peut être eau avec du gingembre. Mais très rapidement, je m'hydrate. C'est super important. Ensuite, j'ai une routine de 15 minutes que j'appelle une routine de mouvement. C'est... Je mélange différentes pratiques entre du yoga, du qi kong. Je ne sais pas si vous connaissez une pratique qui vient de la médecine ancestrale chinoise aussi. Un peu de danse aussi, un peu de flow. Tout simplement pour réveiller mon corps, stimuler les organes. Parce qu'on se réveille, les organes sont compressés, la circulation sanguine est ralentie. Il faut venir réveiller tout ça. Donc, les étirements, ça permet de stimuler, réveiller les organes, de faire circuler, d'améliorer la circulation sanguine, de aussi stimuler la glycémie, la cortisol aussi, etc. Donc, ça va permettre de réveiller le corps et le métabolisme. En général, le matin, je suis très productif et j'utilise le jeûne intermittent. Pour moi, ça marche du tonnerre. pour rester dans une optique très sharp et rester super productif et concentré. Donc, je mange très rarement le matin. OK. Quand je suis accompagné parfois à les petits-déj pour le côté social, c'est sympa. Mais quand je suis dans ma routine, on va dire day to day, que je dois travailler, j'aime bien le matin soit café, soit thé vert avec du gui et ou de l'huile de coco. Ce qui me met dans un... Je suis super sharp, super concentré, super alerte. Et là, j'envoie la création de contenu. Là, j'envoie... Souvent, je vais tourner des vidéos. Parfois, je tourne mes formations. Parfois, je fais des reels. Parfois, j'ai envie d'écrire. Très souvent, que ce soit du journaling ou le fameux livre. Donc, voilà, on va dire matinée plutôt créative. Je préfère utiliser le mot créatif. Vers 13h, petit repas anti-inflammatoire. Très souvent, glucides de qualité. Céréales trempées, quand je dis céréales, riz, quinoa, céréales trempées ou patates douces. C'est mon légume. Enfin, c'est mon féculent favori. Genre, je pourrais en manger tous les jours. Puis, il y a plein de bienfaits. Incroyable. Patates douces. Magnifique. Patates douces ou patates. Moi, je mange très protéinées. Donc, j'y vais à fond sur les protes. Genre, je peux être 4, 5 oeufs. Facile. Facile. Ou sinon, haute protéine animale. Je mange des protéines animales de qualité. Ça peut être poisson, bœuf, agneau. En général, je tourne sur ces aliments. Légumes, la base. Donc, moi, je suis très fan des légumes verts. Tout ce qui est brocolis, épinards, blettes, voilà, tout ce qui est... Choux. Voilà, choux, légumes. Franchement, j'aime tout. J'aime absolument tout. Je ne suis pas compliqué. Donc, légumes, puis source de bon gras. J'arrose d'huile d'olive ou je cuisine avec le gui très souvent. Voilà, parfois des oléagineux. Donc, voilà, déjeuner anti-inflammatoire. Ensuite, ma journée passe. Collation, je suis vraiment à l'écoute de mon corps. Si j'ai faim, je vais aller pour une collation. Si je n'ai pas faim, pas forcément. Très souvent, ça va être produit laitier de qualité ou fruit, tout simplement. Et je dîne plutôt tôt. C'est très bien ça. Je dîne plutôt tôt. Pour la digestion. Idéal. Franchement, je dîne très rarement après 19h ou 19h30. Grand max. Là, un peu plus léger en termes de protéines. Je vais aller sur des protéines plus légères. Soit du poisson, mais pas de la viande rouge. Parfois, juste protéines végétales aussi. J'adore le tempeh. Je ne suis pas trop fan du tofu, etc. Mais le tempeh, c'est pas mal. Voilà, légumes de qualité. Assez classique. Petit déjeuner léger. J'adore les soupes. J'adore les bouillons aussi. Et à 19h30, aussi, je déconnecte, enfin, très tôt, moi, je déconnecte des appareils électroniques. Plus vers... Même 17h, je commence à déconnecter des appareils électroniques. pour aussi favoriser le sommeil, rentrer. Toujours, je cherche à respecter la biologie humaine aussi. Et il y a un concept que j'appelle la descente énergétique. À partir de 17h, 17h30, déconnecter du mode productif, du mode faire, 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 et passer plus sur un mode de relaxation, détente, que je vais honorer après, jusqu'à aller dormir. En général, mes nuits, c'est plutôt lecture, où je mets des musiques douces, où je me mets un petit peu dans mes pensées, où je suis plus pour le social aussi. Petite discussion, tranquille. Voilà comment je redescends dans ma journée. C'est important, cette petite routine, je crois, avant de dormir, même la digestion, parce que du coup, nous, on a des baks connectés pour traquer le sommeil. Et en fait, on se rend compte que c'est pas forcément... Si les écrans, c'est important, c'est pas bon pour le sommeil, mais on sait qu'on a vu que la digestion jouait énormément sur le sommeil. On le savait, mais là, on a vraiment testé. Et tu vois, quand tu manges 2h, 3h avant de te coucher, c'est pas du tout le même coucher. Même si forcément des aliments qui sont moins bons avant de dormir, la digestion, elle est folle et c'est hyper important. Bien sûr. Donc c'est pour ça que... Ouais, je peux comprendre que d'un point de vue social, des fois, il faut manger à telle heure, mais je me dis, si t'as faim à 18h30, mange à 18h30. Bien sûr. Tu vas pas attendre 20h pour manger. En plus, tu vas peut-être devoir manger 3 fois plus parce que t'auras super faim. Bien sûr. Et ça, c'est terrible, je trouve. Ouais, puis c'est même pas plaisant. Le soleil est couché, c'est moins... Exactement. Et il y a un concept encore qui vient de la médecine ancestrale indienne de l'Ayurveda qui s'appelle l'agni, le feu digestif. Et en fait, l'Ayurveda part du principe que ta digestion suit le soleil. Oui, et donc du coup, à midi, on digère le mieux. Oui, ça veut dire que le matin, tu as une digestion qui se réveille mais qui est aussi OK. Elle est principalement orientée vers protéines et graisses le matin parce que tu sécrèves de la protéase et de la lipase donc c'est plutôt protéines et graisses. À midi, elle est au top. C'est-à-dire qu'à midi, en soi, c'est là où on doit avoir un repas bien consistant. C'est là où tu peux envoyer les combinaisons, glucides, une bonne dose de protéines, les bons graisses, etc. Et le soir, forcément, ta digestion est aussi fatiguée de la journée aussi et s'épuise et c'est là qu'il faut en vrai y aller en douceur. Aussi, c'est pur bon sens. Le soir, tu n'as pas un besoin énergétique qui est monstrueux parce que ce que tu vas faire après, c'est aller dormir. C'est logique. C'est logique. Et un peu sur le mot de la fin avant qu'on passe au jeu, tu ne penses pas que dans un futur proche, tout ce qui est médecin, coach en santé naturelle et psychologue pourraient vraiment bosser ensemble en synergie ? Tu penses qu'à chaque fois, ça va être dissocié ? Je pense que ça se fait de plus en plus, mais on n'entend pas énormément parler. Il y a quand même un gros retour à la médecine plus naturelle. Il y a l'acupuncture, par exemple, que j'utilise aussi, qui monte en flèche, qui est incroyable, qui est énormément supportée par la science. En fait, ça va dépendre de plusieurs choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vu qu'on vit dans un environnement très pragmatique, c'est au plus, on a d'études qui supportent les médecines naturelles, les médecines douces, au plus, elles seront adoptées. Deuxièmement, il y a toujours les enjeux financiers. Ça veut dire qu'on vit dans un monde où il faut comprendre où va l'argent. Et ça va aussi dépendre de ça. Donc, si, moi, je pense sincèrement que ça va arriver. C'est évident. Ouais. Moi, je pense aussi, et ce serait bien. C'est évident. Parce que, tu vois, nous trois, on s'y connaît bien, on va dire, en santé naturelle, préventive. Mais c'est vrai qu'en fait, sur le côté curatif, il y a un monde fou à savoir. Et je pense que les médecins ont quand même beaucoup à nous apporter. Même si c'est vrai que nous, moi, quand je pense à un médecin, je me dis, oui, c'est vrai que c'est quand même le mec qui me dit que la testostérone, ça sert à rien de la demander dans une prise de sang. Mais à côté de ça, je suis sûr qu'il connaît des milliers de choses que moi, j'ignore complètement. Un généraliste, donc par définition, sera moins expérant dans un domaine, mais un médecin qui est expérant dans un domaine, il sera vraiment chaud et puis sur la maladie. En fait, le job d'un médecin, c'est de réaliser un diagnostic. C'est d'avoir un diagnostic et de répondre à ce diagnostic. ça va être très souvent, je pense qu'il y a des très bons médecins qui donnent des conseils d'hygiène de vie, sachant que toute maladie provient d'un dérèglement dans l'hygiène de vie. Toute maladie, et ça, pour moi, c'est évident. Donc, le médecin, son job, c'est de réaliser un diagnostic et de répondre à ce diagnostic. Très souvent, malheureusement, ça va être aujourd'hui à travers un traitement allopathique. OK ? À savoir que les médecins, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout, du tout, du tout formés en nutrition ou en hygiène de vie. Il faut être, il faut se mettre d'accord, en fait, il faut juste comprendre, sans jugement, entre guillemets, ce n'est pas leur métier. OK ? Ce n'est pas leur métier. Leur métier est tout autre. Il a été orienté tout autre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a aussi plein de médecins qui tendent vers ce qu'on appelle la médecine fonctionnelle parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le système actuel parce que la médecine fonctionnelle, elle, tend à comprendre l'individu dans son intégrité vu qu'on est holistique. Aujourd'hui, que tu t'appelles Flavio ou Sofiane, si tu as une sclérose en plaques, tu auras le même traitement. Oui, c'est ce que tu veux dire. Donc, c'est-à-dire, peu importe ton prénom, peu importe ta situation, peu importe ton âge, peu importe tes habitudes, peu importe qui tu es, peu importe tes émotions, peu importe ton passé, peu importe tes traumas, on te donnera le même traitement. Donc, il n'y a pas une prise encore en charge qui est holistique. Et c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes à se tourner vers d'autres thérapies. Moi, aujourd'hui, si j'en suis où j'en suis aujourd'hui, dans ma guérison, dans ma connaissance, dans ma compréhension, c'est que j'ai utilisé mais tellement de formes de thérapie, l'acupuncture, la chiropraxie, des cérémonies chamaniques, de l'hypnothérapie, de la thérapie holistique, de la naturopathie, des médecines ancestrales. En fait, je suis parti aller voir ce qui se passait ailleurs parce que je n'avais pas assez de réponses dans la médecine allopathique parce qu'il manque très clairement de réponses. Ce n'est pas pour dénigrer, ils sont excellents dans énormément de choses mais limités. Limités. Le mot, c'est limité. finalement, sur tout ce qui est santé naturelle, je me vois comme un généraliste de la santé naturelle. C'est-à-dire que finalement, je peux aider plein de gens sur plein de domaines mais s'il faut vraiment aller en profondeur, je sais que je ne suis pas la bonne personne. S'il faut vraiment aller chercher, par exemple, un mec, il faut vraiment soigner ses intestins très en profondeur, je sais que je ne suis pas la bonne personne pour le faire. J'aime bien dire, on a une mentalité très humaine, le cerveau humain aime penser de façon binaire, c'est bien, c'est pas bien, c'est noir, c'est blanc, ça n'existe pas. Il y a tout dans la vie et un petit peu comme la pièce d'une monnaie, il y a toujours des dualités. Il n'y a jamais tout qui n'est pas bon à prendre, tout qui n'est pas bon à laisser. Dans tout, dans tout, il y a du bon à prendre et dans tout, il y a des choses à laisser. Et ça, il faut le comprendre. Et c'est le cas aussi dans la médecine allopathique, il y a des très bonnes choses à prendre et aussi des choses à laisser. Il faut savoir faire le bon choix et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bon sens aussi. Mais il faut le travailler. Bien sûr. Vamos ? Ouais. Petit jeu. Petit jeu. Donc, en fait, tu vas répondre par oui ou par non et après, tu pourras revenir sur les questions si on a une qui t'intrigue. C'est une question fermée. Oui. Et tu as le droit à un joker si vraiment tu n'arrives pas à choisir. Tac au tac. T'es prêt ? Je suis prêt. Il y a 15 questions. Ok. Tu démarres ? Ouais. On peut tous vivre jusqu'à 100 ans. Non. Manger sainement coûte cher. Non. Ton alimentation définit qui tu es. Non. Être en bonne santé, c'est dur. Non. Bien manger, plus important que faire du sport. Oui. Il faut bannir pour toujours le gluten. Non. Il faut bannir pour toujours le lactose. Non. Les aliments bruts sont les meilleurs. Oui. La longétivité et la productivité sont impactés parce que tu manges. Joker. L'esprit contrôle le corps. Oui. Ton mode de vie est incompatible avec des travailleurs du quotidien. Non. À trop optimiser sa santé, est-ce qu'on n'est pas contre-productif ? Oui. Le bien-être psychologique est plus important que le bien-être physique. Oui. Il faut utiliser des produits de cosmétiques. Non. L'État prend suffisamment soin de nous. Non. Bien. C'est marrant parce que quand on fait ce petit jeu avant, on essaie d'anticiper ce que la dernière personne. Je me t'ai planté sur un tas de questions. Oui. C'est plus flexible que tu penses. Non. Je pensais que j'étais monsieur rigide. Non. Je pensais que vivre jusqu'à son temps t'aurais dit oui. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit il va dire oui sur cette question. Tous ? Non. Une majorité peut-être. J'aurais dû tourner la question différemment. C'est ça le truc c'est qu'on peut tous. Oui tous. Ça veut dire 100%. T'en penses quoi de ça ? C'est un truc qui m'intéresse la quête de longétivité. Je t'explique ma théorie. Aujourd'hui on me dit qu'on peut vivre de plus en plus tard mais moi je ne trouve pas qu'on vit de plus en plus tard. C'est juste que la moyenne vit de plus en plus tard pour trois raisons. La première c'est qu'il y a une meilleure hygiène globale. Globalement tu as la grippe tu ne meurs pas. Deuxièmement on ne part plus à la guerre donc les hommes ne meurent pas à 20 ans. Et troisièmement une femme fait plus de 10 enfants dans l'espoir qu'un seul dépasse la majorité. Oui parce que l'accouchement se passe beaucoup mieux. Voilà. Et en fait quand tu règles ces trois problèmes je te rends compte qu'en fait avant alors oui c'est peut-être les gens les plus privilégiés mais on allait taper les 80 ans. Des mecs comme Louis XIV bon encore une fois là tu prends le roi donc tu te dis bon Il devait avoir une qualité de vie pas dégueulasse. Il devait avoir une qualité tu vois. Mais bon après il chope un truc il chope un truc tu ne pouvais pas faire avec les moyens de l'époque. Et donc moi je pense que si on n'arrive pas trop à pousser la moyenne plus que ça enfin les max je pense qu'on manque de gens qui arrivent vraiment tous à dépasser les 100 ans quoi. En effet il y a quelques blue zones mais très clairement on vit dans un environnement aujourd'hui il y a plusieurs choses dans l'environnement que ce soit qualité de l'air pollution stress il y a beaucoup de choses à régler avant que la majorité arrive à 100 ans. J'ai l'impression qu'en fait on est bloqué parce que si on améliore la qualité de l'air peut-être que ça veut dire qu'il y a moins d'usine et qu'on travaille moins et donc on aura peut-être moins de moyens pour manger sainement. Enfin tu vois qui est truc à choisir je n'ai pas la réponse à ça mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose que tu ne pourrais pas avoir bonne qualité de l'air pas de stress avoir le luxe de manger ce que tu veux faire du sport à moins que à moins que on soit beaucoup moins sur terre peut-être ouais ou j'allais dire qu'on crée des robots parce que finalement on aurait adoré les grecs tu crées des robots qui font tout pour toi tu te concentres sur l'essentiel produire l'artistique c'est un monde qui pourrait être intéressant à voir ça je pense que horizon moi j'ai ma propre théorie sur ce que j'appelle un peu la nouvelle terre j'ai ma propre théorie par contre j'ai un horizon de plutôt 2000 ans ok ouais donc bien entendu il y aura des changements tout système a sa limite tout système a sa limite et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui qu'il y a j'appelle ça un début d'éveil un début d'éveil des consciences par rapport à la manière dans laquelle on vit la manière dans laquelle on consomme la manière dans laquelle on traite nos corps voilà il y a un éveil des consciences on est à un beau début je pense que c'est de l'ordre de tout le monde de poser sa graine et d'y contribuer et justement si on est tous là déjà à s'imaginer un nouveau monde et comment est-ce que ça pourrait être mieux ça veut dire qu'il y a un début de quelque chose à partir du moment où tu l'imagines ça veut dire que parce que tout parle de l'imagination tout part de l'imagination de différentes personnes et le monde qui est créé demain ce sont les pensées d'aujourd'hui comment on vit aujourd'hui c'est les pensées d'il y a des dizaines d'années c'est pour ça qu'on vit aujourd'hui c'est parce qu'il y a des gens qui ont rêvé de cette société très confortable c'est clair et les pensées s'en suivent les paroles s'en suivent les actions s'en suivent la matérialisation dans ce monde c'est ce qui s'est passé donc en gros si on veut ce monde et on l'aura un jour pour les descendants des descendants ça commence maintenant par ce type de pensée par ce type de questions par ce type de réflexion comment est-ce qu'on pourrait créer un monde meilleur comment est-ce qu'on pourrait créer un monde où on consomme moins où on revient à l'essentiel où on pollue moins où on respecte plus la nature ça commence maintenant et c'est ce qu'on est en train de faire ouais c'est vrai voilà sur ces belles paroles je pense qu'on je pense qu'on a clôturé bam un petit mot pour la fin sur ton livre est-ce qu'on peut se le procurer disponible Fnac Cultura toutes les librairies globalement sur librairies en ligne aussi aussi en ligne ok voilà franchement un très beau projet qui peut très beau livre qui peut vous accompagner au quotidien sur tester et approuver la routine anti-inflammatoire 50 recettes saines gourmandes et anti-inflammatoires 50 50 ah ouais ouais voilà si vous avez pas d'idées bah là vous avez des idées voilà plus d'excuses parce que la gestion du stress passe aussi par une bonne alimentation et c'est important on parle de stress tu vois nous on vient à Paris depuis deux mois j'ai pas l'impression d'être plus stressé parce que t'optimises tout à côté alors tu sens que la vie va à 100 à l'heure je dis pas le contraire fast life mais bon ok voilà oui si toi si t'es pas à 100 à l'heure et que tu vas bien bah si tu mets pas au rythme des autres bah ça va quoi il faut savoir dire non aussi aux trucs inutiles tout part de toi tout part de toi bah écoute merci Sofiane on mettra de toute façon tous tes liens dans la description tous nos liens aussi sur la description et puis bah rendez-vous dans dans 5 ans on dit souvent ça dans l'invité pour faire la V2 allez c'est parti ça va être intéressant de voir ça ah bah dans 5 ans il peut s'en passer des choses en 5 ans pourquoi pas 2 dans 2 ans ouais c'est vrai bah dans 2 ans oui c'est vrai que déjà dans 2 ans on sait pas Nutripreneur ça sera sur la lune ah là c'est sûr entre une alimentation anti-inflammatoire et des compléments de qualité je pense que là on va faire des personnes au top le combo est beau bah merci Sofiane ouais merci beaucoup c'était le 23ème épisode déjà merci pour votre confiance pensez à mettre 5 étoiles ah oui j'aurais même dû le dire au début parce qu'en fait mine de rien tout ça c'est gratuit c'est ça qui est dingue c'est gratuit et à la fin d'un spectacle t'applaudis donc là on s'abonne nous on a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Youtube pas assez sur Spotify encore et sur Spotify on a besoin d'évaluation parce qu'il y a des rageux qui vont nous mettre une étoile parce qu'ils aiment pas trop alors il y en a qui sont très mignons ils nous disent ouais je vous ai mis 5 et tout c'est du coup le ratio bien sûr pour que ça tienne et c'est ce qui fait tenir c'est 5 étoiles ça nous permet de continuer d'avoir des beaux locaux d'avoir des beaux invités et de pouvoir parler de de sujets hyper intéressants donc pensez à mettre 5 étoiles et puis bah on se retrouve la semaine prochaine puis let's go 200 000 abonnés pour toi sur Instagram c'est parti c'est dégo allez ciao les amis ciao